... Monsieur Hoquet, vous êtes très bavard sur l'agriculture, mais il y a des sujets sur lesquels vous êtes beaucoup plus silencieux. Quand on veut être le candidat de la famille poétique en 2027, est-ce que ce n'est pas un problème de ne pas oser prendre la parole pour celle-ci ou de la survie ? Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes au salon de l'agriculture et je vous connais par cœur parce qu'à chaque fois, c'est le même sketch. En fait, ce n'est pas l'agriculture qui vous intéresse et vous avez tort. Vous feriez mieux de vous intéresser à l'agriculture. Et moi, j'ai une question, vous me posez une question, je vais aussi vous en faire en contre-barde. Vous ne pensez pas que des fois, vous feriez bien de vous intéresser au sujet où vous êtes ? Parce que là, vous venez en réalité, je sais très bien que ce n'est pas l'agriculture qui vous intéresse, ce n'est pas la salaire qui vous intéresse, ce n'est pas ce qui se fait ici qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est de faire un peu de politique politique. Et bien, je pense que vous avez tort. Et je pense que si moi, je me laisse entraîner par vous, c'est comme ça qu'on aboutit à une politique qui n'a plus aucun sens, qui est en naufrage total. Donc, c'est une question qui m'intéresse aussi les autres journalistes et pas que nous. Mais c'est pour ça que je vous réponds très simplement. Non, vous ne répondez pas une toute à la question. Je vous ai répondu très directement. J'assume totalement ma position, je suis au salon de l'agriculture, je défends l'agriculture, c'est pour ça que je suis là. En revanche, si vous voulez qu'on parle d'autres sujets, je n'ai aucun problème et je les ai abordés dans d'autres instances. Et sur les retraites, ma position est connue, je l'ai exprimée. Donc, je n'ai aucun problème dessus. Mais par contre, au salon de l'agriculture, c'est vrai que c'est un peu anormal, mais je parle d'agriculture. J'aimerais bien que vous fassiez la même chose. Allez, bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada